Salut mectons, ça va bien ? Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur la chaîne YouTube Désolé, j'ai bossé sur d'autres choses Ceux qui ont suivi le live récemment que j'ai donné sur ma chaîne YouTube savent pourquoi Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo Aujourd'hui je dégage la ligne SC Project que j'ai montée il y a 6 mois sur ma XSR900 Pour une bonne raison En fait en 2021 je vais beaucoup rouler, beaucoup partir en road trip J'espère en tout cas si la situation me permet Et je vais sûrement aller rouler dans des endroits et dans des périodes Où il y aura beaucoup de flics, beaucoup de gendarmes Et on sait à quel point ils nous détestent Et surtout avec nos pots d'échappement qui font du bruit à crever Parce que ouais, moi ma ligne d'échappement c'est la SC Project Konix 70s Elle n'est pas homologuée, la version que j'ai acheté n'est pas homologuée Et voilà, je sais que les flics vont me tomber dessus cette année Et j'ai franchement autre chose à foutre que mettre tout mon fric dans des amantes Juste pour avoir un beau son Et aussi parce que contrôle technique qui arrive aussi Même si on ne sait pas trop la date Mais il ne faut pas se leurrer, il va arriver plus vite qu'on ne le pense Donc voilà, moi ça dégage, je l'ai vendu, c'est très bien, il est déjà vendu Et je vais remonter la ligne d'origine qui est juste là Mais avant de la remonter, la ligne d'origine On va la nettoyer, tout ça, tout ça Allez, on se fait une petite atroite, on se voit après Allez hop, c'est parti Avant de commencer la vidéo, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne A cliquer sur la cloche, à liker, à commenter, à tout ce que tu veux Moi ça m'aide énormément pour développer cette chaîne YouTube Qui vient de passer la barre des 1000 abonnés Et je suis vraiment trop content Mais j'ai envie que ça grandisse encore plus Et qu'on soit une plus grande communauté J'essaie de répondre à tout le monde Donc voilà Et pour ceux que ça intéresse, j'ai un site internet Là ou là, j'en sais rien Il y a mon site internet qui s'affiche juste ici Sur lequel vous pouvez télécharger mon tracé du road trip que j'ai fait en forêt noire Tout le tracé au format GPX Plus avec une fiche d'information pratique pour organiser ton road trip en forêt noire si tu le souhaites Donc voilà, n'hésite pas à cliquer, tu renseignes ton mail Et dans l'heure, tu reçois le fichier gratos C'est gratuit les gars, donc profitez-en Voilà, allez hop, maintenant on y va Bon les gars, pour nettoyer cette ligne d'échappement Bien crade, dégueulasse Fait vraiment dans quel état elle est Elle est bien crade et tout Donc voilà Pour nettoyer la ligne, les gars, j'ai une brosse qui est juste ici Ça va me permettre de bien frotter un peu les endroits un peu chiants Et ça c'est de l'eau avec du vinaigre blanc Ça va bien aider Et après on mettra une petite couche de VD40 Et on pourra frotter avec la petite truc là Mais on va déjà commencer par là Parce que là C'est crade à mort Donc on va y aller Bon ça y est mecton J'ai bien frotter avec la brosse Et à déjà meilleure gueule Il y avait du goudron collé, des cailloux, des tout ce que tu veux C'était un peu dégueulasse Mais voilà, à part les petits points comme ça Et là, des endroits où t'as beau frotter comme un chien Ça part pas Donc voilà, sinon grosso modo Ben c'est beaucoup mieux quand même La ligne elle est propre Maintenant je vais mettre un petit coup de chiffon Un petit coup de chiffon pour la sécher un peu Et puis après ben On attaque ça Il faut démonter la ligne d'échappement Donc c'est parti On y va Sous-titres par Jérémy Diaz Ça y est, la ligne d'origine elle est nettoyée J'ai frotté avec une brosse de l'eau et du vinaigre blanc J'ai bien frotté Ensuite j'ai remis d'une couche de VD40 J'ai bien aspergé de VD40 J'ai frotté comme un connard de merde J'ai galéré J'ai frotté bien fort avec le VD40 Et ça va, j'ai enlevé les trois quarts C'est enlevé, c'est nettoyé, c'est clean Il y a des endroits que j'ai pas réussi à revoir C'est pas grave, ça me dérange pas Le pot de chappement il fonctionne Il est propre au maximum Voilà Maintenant il n'y a plus qu'à démonter la ligne SC Project La remballer, l'expédier à l'acheteur Et remonter la nouvelle Donc allez, hop, c'est parti, on y va Voilà, j'ai mis un petit carton en dessous Une petite couverture pour protéger Pour pas que ça tombe par terre Je démonte ça On remballe dans le carton d'origine Qui est juste ici Le petit collier SC Project Et comme ça on remonte la ligne d'origine Et ça va sonner tout doux Tout tranquille Pas d'emmerde quoi Bref, voilà Allez, c'est parti On y va Boba, ça y est? Regarde ça Et ben voilà La petite ligne d'échappement SC Project Elle est démontée Je la mettrai tout à l'heure dans son carton Et maintenant Place Au son de la mort qui tue On y va On y va Bon, voilà Ça y est J'ai démonté la ligne SC Project Je l'ai emballée dans un carton Elle est là Emballée Prêt à aller chez le nouvel acquéreur Et j'ai nettoyé et remonté la ligne d'échappement d'origine De la XSR900 Celle qui ne fait pas de bruit Bien inséptisé Comme ça et tout Mais c'est très bien C'est mon choix à moi Je sais que Ma philosophie Elle ne plaît pas à tout le monde Mais je ne veux pas Plaire à tout le monde Et moi je respecte Parce que Même si je remets ma ligne d'origine Et je dégage Une ligne qui fait un super beau bruit Etc Ben je ne regrette pas Mais je sais que J'aime bien J'adore les bécanes qui font des beaux bruits Etc Qui sont belles Avec un beau bruit Préparé Etc Moi je ne le fais pas Mais c'est parce que Je n'ai pas envie de jeter des millions d'euros Dans ma bécane Qui de toute façon Va Sa cote Elle ne va faire que baisser Donc ce n'est pas mon délire à moi Je préfère mettre de l'argent Dans mes road trips Etc En moto Du bon temps en moto Plutôt que du matériel moto Voilà C'est ma philosophie Mais je respecte Je suis le premier à aller sur Instagram Et regarder des bécanes hyper préparées Que ce soit des XCR 900 Ou des Triumph Des Bonneville Des vieilles Honda Des trucs comme ça Je trouve ça magnifique Et j'adore Il y a des mecs qui font ça terriblement bien C'est magnifique J'aimerais bien un jour pouvoir le faire Mais avoir une vieille bécane Et la préparer Etc Mais sur ma bécane principale Qui me permet de Rouler que ce soit pour aller au boulot Ou partir en road trip En vacances En machin etc J'ai pas vraiment envie Voilà C'est juste ma façon de penser Et je ne critique pas Celle des autres loin de là Je pense que S'ils se complaisent là-dedans Ben tant mieux pour eux Tu vois L'important c'est d'être heureux Et que ça bécane Voilà J'espère que ma vidéo t'a plu Allez Sur ce Ciao Métons Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz